Générique ... Merci de votre fidélité à Télé-Sud et bienvenue dans cette édition de notre fin du jour. Je reçois aujourd'hui le docteur Georges Kibon Amira. Il est consultant et formateur, il est diplômé en sciences politiques, ingénieur réseau, information et télécommunication. Il est également docteur en économie et gestion des organisations. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Kemay. C'est un plaisir de vous recevoir, d'autant que vous allez nous parler de télécommunication en Afrique. Et comme l'Afrique n'est pas un pays, on prendra le cas précis de l'un d'entre eux, le Cameroun. Tout à fait. Est-ce qu'on peut déjà planter le décor en termes de chiffres et d'enjeux ? Alors, il faut déjà savoir ce qu'on rentre, les services qui rentrent dans les télécommunications. Alors, on partira de ce que tout le monde sait, le téléphone, la radio téléphonie, la télévision, Internet, le Minitel, qui n'existe plus, et la téléphonie mobile aujourd'hui. Alors, en termes d'enjeux, il faut dire d'ores et déjà que les télécommunications sont une chance pour l'Afrique. Parce que l'Afrique, pour ne pas parler du Cameroun, a raté sa révolution industrielle. L'Afrique a raté sa révolution agricole. Il ne faudra pas qu'elle rate celle des télécommunications et particulièrement de l'information. Pourtant, c'est mal parti. Elle a un handicap qui n'est pas négligeable, c'est celui de l'enclavement numérique. Ah, ça c'est sûr. Et bien évidemment, quand vous dites ça, vous devrez être encore beaucoup plus sérieux parce que les Africains n'ont jamais eu de stratégie pour le développement de leur télécommunication. Or, c'est un enjeu énorme. Et je pourrais vous dire, en termes de chiffres globales, pour vous dire qu'un point de télédensité, c'est-à-dire le nombre de personnes sur 100 ayant un téléphone fixe, pour être précis, crée trois points de croissance. Et pourquoi pas le téléphone mobile ? Le téléphone mobile y concourt aussi, mais beaucoup moins que le téléphone fixe. C'est pour la pure et simple raison que les services ou les nouveaux services sont faits, ici en Occident, moins qu'en Afrique, sont faits à travers la téléphonie fixe, c'est-à-dire la prise de téléphone que vous avez chez vous en RJ45. C'est ainsi que vous aurez la DSL dont on parle en dehors du câble. Et là, on pourrait avoir le haut débit. Cette fois-là, il n'y aura pas que le téléphone, il y aura la télévision et il y aura en même temps Internet en haut débit, très haut débit, s'il te plaît. D'accord. Donc c'est ce qu'on appelle souvent le triple play, télévision, connexion Internet et puis… Vous êtes à jour, monsieur Kemal, sur le plan de télécommunication, des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mais est-ce qu'on peut envisager un triple play en Afrique ? Ou un quadriple play comme ça ? On peut l'envisager à condition qu'il y ait une volonté politique, qu'il y ait une stratégie, comme je vous le disais tout à l'heure, une stratégie de développement des télécommunications. Parce que pour vous, sur le plan technique, c'est possible déjà ? Sur le plan technique, c'est possible. Oui. Déjà, non. En Afrique, non. Pour la pure et simple raison que les infrastructures de base datent de l'époque coloniale. Les infrastructures de base sont vieillottes, elles sont obsolètes. Et donc, il faut investir sur les installations de base, les infrastructures de base, et c'est ces infrastructures de base qui permettront donc de porter la parole, la voix, l'image, sur un simple câble, et bientôt, même sur le courant électrique. D'accord. Certains nous disent qu'aujourd'hui, la fibre optique est aux portes du continent africain, qu'il est pratiquement cerné par la fibre optique, et qu'il suffit juste de se connecter pour l'avoir. Est-ce que c'est aussi simple que je l'exprime là ? C'est exact qu'il y a un câble sous-marin. Oui. Au Cameroun, par exemple, il y a deux atterrissages. Il y a bientôt un troisième atterrissage. Mais le tour n'est pas joué. Il faut en même temps, donc, construire, essayer de drainer ce câble à travers le pays, à travers les départements, à travers les zones reculées, y compris même voir de manière intra-africaine, parce que la RCA, par exemple, n'a pas de port. Pour la République centrafricaine. Et donc, c'est un avenir, ça promet. Mais est-ce que les investissements sont véritablement faits ? C'est la question que je me pose aujourd'hui. Parce que, pour vous dire, le câble et la fibre optique ne sont que des éléments de transmission. C'est des courroies de transmission. Mais il faut des centres de commutation, parce que les télécommunications, c'est la transmission et la commutation. En termes de commutation, nous sommes encore un PDH, alors qu'on devrait être un SDH. Excusez-moi le terme. Oui, oui, j'allais revenir sur… parce que je commençais à perdre le fil de l'échange. Oui, oui, tout à fait. Non, c'est pour vous dire qu'il y a des commutateurs de très grande capacité qui ne sont pas, qui ne garnissent pas le réseau ou la dorsale africaine. D'accord. Maintenant, pour être tout à fait pratique, vous disiez tout à l'heure qu'il faut avoir le réseau fixe pour espérer avoir des points de développement. Aujourd'hui, et vous disiez dans le même temps également qu'on a raté le coach de la révolution industrielle, il faudrait qu'on prenne des nouvelles technologies. Internet, par le satellite, devrait le permettre. On devrait se faire l'économie des gros investissements dont vous parliez, non ? Alors, il faut distinguer trois choses. En ce qui concerne ces nouvelles technologies d'information, c'est plusieurs services à la fois. Donc, on ne va en retenir que trois, c'est-à-dire le téléphone fixe, le mobile et Internet. Ce qui veut simplement dire qu'on peut, pour commencer par l'Internet, l'Internet n'est pas à haut débit en Afrique. Pour la pure et simple raison que c'est satellitaire. Et les débits sont donc réduits. Et pour les diviser par des millions de personnes qui ont envie d'avoir Internet, le débit est souvent de 2 kg. Je ne sais pas si vous imaginez, alors que chez vous, ici, à votre domicile, je suis sûr que vous tournez à 1 giga. Et 1 giga, c'est 9-0, en dehors de ce kilo. Donc, cet Internet ne sert aux Africains que pour aller chercher des maris ou des conjoints en Occident. Donc, voilà la seule relation qu'Internet… Pour certains, il y a quand même un volet de recherche pour… Or, quand on dit Internet, imaginez la télémédecine. Si véritablement il y avait un Internet à haut débit. Imaginez le téléenseignement, ce que ça reproduirait. Imaginez donc que les chercheurs africains et camerounais, pour ne pas citer le Cameroun, pourraient transférer des grosses données pour pouvoir se documenter. Or, ça n'est pas possible, parce qu'un seul document de 2 méga, vous passez une heure quand il n'y a pas une interruption, quand elle est stable. Et ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Alors, je passerai donc au téléphone fixe. Le téléphone fixe, il faut attendre au Cameroun, plus précisément, 3 mois, 6 mois, voire 10 ans, pour ceux qui n'ont pas d'argent pour corrompre ceux qui détiennent la responsabilité de ces téléphones. Et il faut vous dire que même quand on a cette ligne, elle est de très mauvaise qualité. Et avec des interruptions tempestives. Ça veut dire que même si votre ligne téléphonique s'arrête pendant un mois, vous êtes obligé de continuer à payer l'abonnement. Et si vous ne payez pas cet abonnement, on vous retire la ligne pour la rétrocéder à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous imaginez la souffrance. Alors, le mobile. Vous m'avez dit, effectivement, que le mobile, on peut consulter Internet sur le mobile, on peut avoir la télévision sur le mobile. Mais le débit est tellement bas que cette technique n'est pas encore arrivée en Afrique, et précisément au Cameroun. Pour la pure et simple raison que, les Africains n'ayant pas suffisamment d'argent, il se passe que les investissements sur le mobile, c'est ça qui apporte suffisamment de capitaux, bien évidemment aux multinationales. J'allais vous poser la question parce qu'aujourd'hui, le continent africain est l'un des rares qui ne bénéficient pas de ces systèmes d'appels en illimité de la part des opérateurs en Occident. Vous pouvez appeler l'Allemagne, les États-Unis et la Chine de façon illimitée parce que l'opérateur le permet, mais les pays d'Afrique subsaharienne ne font pas partie du lot. Vous qui êtes ingénieur… – Mais mon très cher, c'est justement ce qu'on disait au début de notre discussion, c'est le manque d'infrastructures. – Donc il faut des infrastructures pour le téléphone fixe pour permettre que l'on ait des appels en illimité. – Vous avez tout compris, c'est-à-dire qu'étant donné qu'il y a des lignes réduites, étant donné qu'il n'y a pas suffisamment de lignes, on ne peut pas avoir un téléphone fixe décent, un téléphone fixe ou du moins qui ait une capacité suffisante pour donner de téléphone à qui veut. Le rapport est le suivant. En Europe ou en Occident, c'est 9 personnes sur 10 qui ont des téléphones fixes. En Afrique, c'est 0,5%, une moitié de personnes qui ont des téléphones fixes. C'est pour vous dire la rareté de la chose. Et la rareté de la chose est due au manque d'infrastructures, à l'obsolescence de ces infrastructures. Et malheureusement, les États ou les gouvernants africains n'ont rien fait pour développer ce téléphone fixe parce que les multinationales ne respectent pas les cahiers des charges qu'on leur a prescrits. Ils devraient pourtant tous investir pour que la téléphonie fixe fonctionne très bien. Et c'est la téléphonie fixe, pour vous le rappeler, qui apporte de la croissance dans un pays. D'accord. Mais non, pour rester tout à fait concret encore, le coût des communications téléphoniques de l'Afrique vers l'Occident et vice-versa reste très élevé. Est-ce que ce n'est pas un moyen, je ne veux pas demander qu'on fasse des prélèvements d'impôts, mais est-ce que cela ne pourrait pas être rentable pour les pays, notamment le Cameroun, qui est situé sur l'équateur et qui accueille la plupart des satellites servants ? Le coût est très élevé pour les Africains parce que les opérateurs téléphoniques qui sont en Afrique, et précisément au Cameroun, je parle de MTN et Orange, s'entendent pour garder les prix très hauts. Donc il n'y a pas de concurrence. Pourtant, l'Institut international de télécommunication, qui est l'organisme qui devrait normalement investir, permettre les investissements, c'est-à-dire qu'ils ont obligé les Africains à privatiser en promettant des investissements qu'ils n'ont jamais fait depuis 40 ans, ce qui fait que la rareté du produit, donc de ce type, fait en sorte que le téléphone soit cher. Avec une absence de concurrence, bien évidemment, au Cameroun, MTN et Orange gardent les prix très élevés. Il y a une troisième licence qui va être accordée. Et bien ce serait encore un drame. Elle rapporterait combien à peu près à cette licence ? Ça tourne autour de la première licence d'Orange. Ils avaient eu à 10 milliards à peu près. 10 milliards de francs CFA. Et la vente du mobile de Camtel, ce qui est d'ailleurs dommage à MTN, a coûté vers les 40 milliards. Bon, je n'ai pas les chiffres exacts, mais ça tourne autour de ça. Cette fois-ci, combien ça rapportera ? Il y a un jeu qui fait, et qui fait en sorte qu'on attend plutôt les propositions de ceux qui veulent acquérir cette licence. Donc c'est un peu les enchères. Samuel Leto, puisqu'il est dans le domaine maintenant, il pourrait... J'espère pour lui qu'il aura suffisamment de moyens pour le faire. Et je crois qu'il a les moyens. Malheureusement, Samuel Leto n'est pas un opérateur. Samuel Leto, et je regrette de le dire, je crois que sa société est mal positionnée aujourd'hui sur le plan des affaires, simplement parce qu'Orange empêche son épanouissement. Donc, voilà. Et donc, pour vous dire, pour répondre complètement à votre question, le téléphone est cher en Afrique, donc, pour me répéter, parce que les multinationales qui ont investi l'Afrique ne veulent pas qu'il y ait un développement des télécommunications pour garder comme, pour eux, uniquement tous les bénéfices qui rapatrient d'ailleurs. Parce que ce n'est pas des sociétés citoyennes, c'est des sociétés qui sont là pour rafler le bien et le dû des Africains. Un peu comme Total dans le pétrole. Eh bien, vous avez tout compris et il n'y a pas un seul mot à dire. Merci beaucoup, monsieur docteur Georges Kibon Amira. Je rappelle que vous êtes auteur de ce livre que nous avons sur le plateau, Régulation du marché des télécommunications en Afrique, l'exemple du Cameroun, paru aux éditions à l'Armatan. Merci d'être venu. Je vous remercie de m'avoir reçu. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour notre édition de l'entretien du jour. À bientôt. Sous-titrage ST' 501